... J'ai 24 ans, j'écris des poèmes et je fais de la peinture. J'étudie l'anglais aussi, à l'université d'Abar. Abar, c'est une petite ville, bien loin de Téhéran. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, je suis obligée de travailler à côté. On partage un appartement entre plusieurs filles pour économiser. Salut, ça va ? Alors comme ça il neige ? Qui vous a prêté cette voiture ? Milad est étudiant en génie mécanique. On est ensemble depuis 4 ans. Mais pour se marier, il faut avoir une situation, un emploi. Alors comme les jeunes de notre âge, on est obligé d'attendre. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça ? C'est ma mère. Ouais, on va passer à table, je rentre à la maison après. C'est ça, à tout de suite maman, dans une heure ou deux. Maman, ne recommence pas s'il te plaît. Maman me demande de rentrer tôt à la maison. Milad dit qu'on rentrera pas tard. Mais quoi, il faut bien qu'on mange quelque chose, non ? Tu dis que tu es un bon étudiant alors que tu traînes en fac depuis 10 ans. J'ai bientôt 40 ans, 10 ans d'école plus 10 ans d'université. Et mon doctorat, ce sera dans 5 ans ou 60 ans. Je rigole. Tu n'es pas assez intelligent. C'est pas une question d'âge, c'est dans ta tête que ça se passe. C'est pas facile de faire face à la réalité, surtout quand on a envie de voir la vie en rose. Oui, ah salut maman, ça va bien ? Oui, mais pourquoi tu m'appelles toutes les 5 minutes ? C'est pas la première fois que je sors, t'en fais pas. Elle me demande quand je vais enfin me marier, quelles sont mes intentions avec Milad et pourquoi j'attends depuis si longtemps. Pourquoi être ensemble si on ne veut pas se marier ? Non, mais imaginez si on se mariait maintenant. Je finis la fac dans 2 ans, après j'ai encore 2 ans de service militaire, et après il faut que je trouve un boulot. Vous voyez le topo ? Mon avenir, il est comme cette fenêtre embuée. La visibilité est nulle. Alors beaucoup de gens de mon âge se droguent, prennent des tas de trucs ou quittent le pays. Moi, j'essaie d'être heureuse en toute situation. Qui c'était ? C'était Mahmoud. Il organise une fête ce soir et il nous invite. Ce soir, allez, on y va. Je vais à la salle. Je vais à la salle. J'essaie de ne pas trop penser à l'avenir, c'est le présent qui compte. La neige, j'adore la neige.